... Bonsoir à tous. Je voulais faire rapidement ce petit audio pour vous mettre à disposition les audios captés entre Vincent Kras et Alexandre Benalla, dans lesquels on trouve... C'est juste extraordinaire. Le gouvernement, ses jours sont comptés, ça c'est clair et net. Edouard Philippe ne pourra pas rester longtemps. Même Macron, c'est vraiment extrêmement grave. Donc nous avons les deux francs-maçons, Alexandre Benalla et Vincent Kras, qui ont été initiés dans une loge maçonnique appartenant à la GLNF. On a même le numéro d'initié, le matricule 10-61-61 de la loge Les Chevaliers de l'Espérance. Il a été initié le 13 février 2017, Alexandre Benalla, donc Les Chevaliers de l'Espérance. Vous voyez l'arrogance et les titres pompeux. Donc vous allez l'écouter. Vous avez déjà entendu les premiers mots de l'audio de Benalla. à quel point ils méprisent le Sénat, l'Assemblée, les médias et le peuple. Donc il lui dit, tu as vu, c'est un film. Vincent Kras, il est en panique. Il lui dit, non, c'est un cauchemar, c'est un film d'horreur. L'autre, il dit, c'est un film, c'est une bonne expérience. Il traite l'Assemblée. Et les deux assemblées, il les traite de débiles. Et c'est tous des cons. Vous allez entendre tout ça. Il est en contact direct avec Ismaël Emélien, qui est le responsable du cabinet de Macron. Il est en direct avec Macron. Il dit avoir le soutien de Macron, de Brigitte Macron. Il l'appelle d'ailleurs le patron. Encore un peu, il va appeler le padre, le parrain. Qui lui aurait dit, tu vas tous les bouffer, tu es plus fort qu'eux. Non, mais c'est juste. Non, mais attendez, ça se passe. Ça se passe dans aucun autre pays au monde. Les pires dictatures, les pires clowneries dans le monde. Nous sommes les... C'est Bozo le clown. C'est la France, les clowns de la planète. À un moment donné, il rigole. Il fait... Il est tout content de lui, il est fier. Mais c'est... Attendez, mais si les juges d'instruction ne mettent pas Alexandre Benalla à partir de demain ou dans les trois jours qui suivent en détention préventive, c'est la fin du monde. Alors là, c'est la fin du monde. Parce que là, en fait, ils les insultent même eux. D'ailleurs, vous verrez plus loin, c'est pire. Alors, il y a Vincent Crasse qui lui dit qu'il aimerait bien aller au siège de la République en marche parce qu'il y aura une autre perquisition pour enlever ses affaires. Mais c'est gravissime, c'est illégal. Ils sont censés être en contrôle judiciaire. Ils n'ont même pas le droit de se parler. En fait, ils sont tranquilles. Ils sont dans une chambre. Ils discutent. Ils papotent. C'est juste inouï. Ils ne respectent rien. L'autre, il lui dit à la brigade financière qui est sur notre dos. Donc, il faut changer la boîte. Il faut que tu quittes la boîte. On va mettre un nom fantôme, enfin, un nom bidon. On va mettre quelqu'un. Il croit. Mais en plus, quelle bêtise ! Il croit qu'il peut arnaquer la brigade financière. C'est un peu comme Sarkozy qui parlait de toutes ses magues au téléphone avec son avocat et qu'il était sur écoute. Et après, il se dit que les écoutes sont illégales. Les mecs, ils sont... Mais est-ce que vous avez déjà vu des gens aussi bêtes ? Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. En pleine révolte des Gilets jaunes. En pleine discrédit totale des politiciens. On a à l'Élysée, à la tête de l'État, le chef des armées. On a des pitres pareils qui méprisent autant. En fait, ce n'est pas du tout un chef d'État, Emmanuel Macron. On n'a pas de gouvernement. On a une petite mafia des mercenaires qui sont là pour faire aboutir à un agenda, un programme. C'est tout. Et après, il lui dit... Il parle de chômage. Il dit non, t'inquiète, tu auras ton chômage. Il lui dira... T'inquiète, on va sortir de l'argent de la boîte. Et après, on va aller au Maroc et au Sénégal. On va s'éclater. On va s'éclater. Mais le mec, il est mis en examen. Il a eu plusieurs commissions. Il a fait stopper les... Mais attendez. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ces gens vivent sur une autre planète ? Ils sont extrêmement dangereux. D'ailleurs, ça rappelle vraiment le livre Ponérologie Politique. D'ailleurs, j'avais fait une préface à Diablerie de foule de Pierre-Yves Lenoble. Enfin, pas une préface. J'ai mis mon texte sur la Ponérologie Politique en faisant un lien avec toute l'actualité des malades mentaux et des pervers narcissiques qui nous gouvernent. On y est, là. Et on y est. Bon, je vais vous faire grâce de la dernière phrase que vous allez écouter. Elle est trop vulgaire. Ils vont se faire... Voilà. Donc, si on ajoute à ça Mimi Marchand, si on ajoute à ça tout le reste, je crois qu'on est au fond du trou. On est au fond du trou. Et est-ce que vous avez trouvé quelqu'un pour l'ouvrir ? Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un ? Les artistes, les grands intellectuels ? Il y en a une dizaine. Un petit peu Michel Onfray. Mais c'est juste des politesses. Ils sont là sur les plateaux télé. Ils doivent vendre leur soupe, leur livre. Du coup, ils sont tous gentils. En fait, il n'y a plus à être gentil. Là, il faut gueuler. Là, il faut vraiment gueuler. Il y en a marre. Ça suffit. Là, il faut que ça bouge. C'est plus possible. On paye des impôts. On paye des charges. Et pour être dirigé par des guignols, pareil. C'est juste extraordinaire. Je vous laisse écouter. N'hésitez surtout pas à partager au plus grand nombre. Likez, commentez, etc. C'est hyper important. Il faut que l'information se diffuse au plus grand nombre. Il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe. Ce n'est pas possible. Oh, putain. Non, mais quelle merde. Quelle merde. T'as fait un malien ? C'est chaud. C'est-à-dire ? Il y a bientôt 8 mois, on avait rendez-vous avec la sage-femme. Perquisition ? C'est passé quoi ? T'as mis les menottes et tout ? Ah, pas vraiment la perquise, non ? Non, ils étaient super cool avec moi, les flics. Franchement, super sympa. Au début, j'ai menti. J'ai dit non, j'ai pas de flingue, j'ai pas de flingue, j'ai pas de flingue. Après, ils m'ont dit tome. Parce qu'ils m'ont sorti des photos, des gros plans. Ils ont analysé tous les détails. On voit bien la forme. On voit même la dragone que vous aviez. Donc à la fin, tu dis mon cas. C'est bon. J'avais un flingue. C'était un film, l'histoire, quand même. Hein ? C'est un cauchemar, oui. Un film d'horreur. C'est une bonne expérience. C'est pas trop médicaux, 26 ans, il n'y a pas grand monde qui provoque deux commissions de blocettes parlementaires, qui bloquent les fonctionnements du parlement. Ça le fait rire. Lui, ça le fait marrer. Lui, il est mort de rire. Il est nerveusement, mais ça le fait marrer. Lui, ça ne choque pas plus que ça. Si on est entouré d'une bande des débiles, si demain, il y a vraiment une crise, comment ça va se passer ? C'est Ismar qui m'a dit ça tout à l'heure. Elle m'a dit, écoute, si demain, il y a vraiment un truc beaucoup plus grave, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont réagir comment, tous ces cons. Alors un truc de dingue, le patron hier soir, il m'envoie un message, il me dit, tu vas les bouffer, t'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. Je suis avec Isma, etc. On attend le monde, etc. Donc le patron nous soutient ? Il me fait plus que de nous soutenir. Ce qui a été sorti de son contact sur ses sentis, trahisons, machin, etc. Il a dit, je me suis senti trahi, j'ai été déçu. Il y a eu de la trahison, il y a eu de la déception sur le 1er mai. Ça ne remet en aucun cas en cause la confiance que je peux leur porter. Enfin, je peux lui porter par l'ennemagne, en l'occurrence. Que je peux lui porter sur machin. Il m'a redit encore et je suis fier d'avoir embauché Alexandre Benalla à mon cabinet. Sur le reste, la justice sert à son travail. Quand j'entends les conneries qu'on lui a dit, machin, etc. Il est comme un fou. Oui, tu avais les codes nucléaires, t'es peut-être son amant et t'as des dossiers qu'on peut en mettre sur la main. Bien sûr. Et il a dit comme ça, il m'a dit que tu vas les bouffer, t'es plus fort qu'eux. C'est énorme. J'ai fait le point avec mon avocate, elle me dit que médiatiquement, je passe sous l'air à l'art. Parce que ça ne s'intéresse pas à moi. Judiciairement, j'ai l'émission en force publique. Violence volontaire en réunion, elle m'a dit que ça ne sera pas à tenir. Parce qu'à quel moment vous me tapez ce que les flics m'ont dit, ce que la juge m'a dit. Après, il y a le port illégal de l'arme. Ensuite, tu vas prendre du sursis. J'ai pris du sursis. Ils vont perquisitionner en marche. Encore ? Apparemment, il y a une perquise. Toutes mes affaires sont là. En cours ? Je ne sais pas. J'essaie bien d'y aller cette nuit, mais quand même, c'est qu'il y a des flics devant. Il y a la brigade financière qui a ouvert une enquête sur la boîte. Oui. Sur marque. Ils cherchent tout de toute façon. Donc, il faut qu'on change, il faut changer de portage pour faire ce qu'on avait prévu de faire. Il y a trois semaines, il faut faire changer le nom de... Il faut que tu disparaisses de la boîte. Donc, il faut qu'on trouve un mec. Comment ça se passe chez La République En Marche pour toi ? Je suis viré le 31 juillet. Le 31 juillet ? Bon, ok. Bon, c'est bon. On peut être tranquille au chômage. Mais si, j'ai le droit au chômage. Bien sûr que c'est le droit au chômage. Ah, mais si c'est une faute grave, oui. Si c'est une faute lourde, non. Si tu as le droit, dans tous les cas, pour faute, licenciement pour faute, tu as le droit au chômage. Dans tous les cas. Moi, je vais rester avec lui. Après, je vais vivre de quoi ? Après, là, tu vas prendre le chômage. Tu étais à 2007. Donc, tu vas toucher 1 900 euros net, à peu près. Pendant un an et demi. Et avant qu'on fasse ça, on aura sorti l'argent de la boîte et on va se démerder. On va aller au Maroc et au Sénégal. On va s'écater. Enfin, on va y arriver. Non, ce que je trouvais, c'est... Malheureusement, un velours, c'est sûr pour eux. Moi, ils vont se faire enculer. Je m'en bats les couilles. Tu es soutenu par qui ? Par président, madame. Ismaël, qui me conseille sur les médias, ma compagnie. Là, sur TF1, je pense que je ne vais pas le faire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Non, non, non. Surtout pas. Enfin, moi, mon avocate, elle me dit, mais... Elle n'a pas compris ce que tu as fait. Elle me dit, mais putain, il ne faut pas les alimenter. Je répète ce qui est dans mes auditions. Oui, mais plus tu dis des choses, plus ça les excite. Là, l'intensité au niveau médiatique, je ne parle pas politique, descendait un peu. À chaque fois que tu remets des pièces dans la machine, ça repart. C'est pour ça que moi, il m'a dit, aucun communiqué. Tous les journalistes de la Terre m'ont appelé. Je leur dis d'aller se faire foutre. Je ne parle à personne. Parce que moi, médiatiquement, je suis sous les radars. Mais juridiquement, peut-être qu'il va se passer quelque chose quand même. Sous-titrage ST' 501